Bonjour, je suis Julie et bienvenue dans mon cours de chinois. Aujourd'hui, je vous propose un cours consacré à la cuisine chinoise. On me demande souvent des recettes des plats chinois, mais je pense qu'avant d'enfiler votre tablier et de faire chauffer votre wok, il faut d'abord connaître quelques bases de la cuisine chinoise qui vous serviront ensuite pour créer vos propres recettes. Nous allons commencer par les 調料, les assaisonnements. Voici certains des assaisonnements les plus souvent utilisés. Pour le goût salé, le sel est bien sûr très utilisé, mais aussi la sauce de soja . En raison de sa fermentation, la sauce soja a un goût plus prononcé que le sel. Il y a deux principales sortes de diang yu, sheng chou, la sauce soja fine et lang chou, la sauce soja noire. En quoi sont elles différentes ? Je ne vais pas vous détailler leur méthode de fabrication. Sachez simplement que la sauce soja noire permet d'ajouter de la couleur au plat. Mais attention à la quantité si vous ne voulez pas que votre plat prenne une couleur d'encre de sèche. Une règle cardinale à observer, la sauce soja noire avec la viande, la sauce soja fine avec les légumes. Dans la cuisine chinoise, on utilise aussi beaucoup le leiaojou, le vin de cuisine, qui est souvent utilisé pour donner un goût moins prononcé à la viande et pour enlever son odeur. A quel moment faut-il ajouter le vin de cuisine ? Soit lorsqu'on fait mariner la viande, soit durant la cuisson. Il y a également le trio le poireau, le gingembre et l'ail. Tous les trois sont utilisés pour rehausser le goût des plats. En médecine chinoise, les aliments sont soit yin, froid, soit yang, chaud. Le gingembre permet de chasser le froid. Il est donc souvent utilisé avec le poisson, le crabe et de nombreux fruits de mer. Tandis que l'ail, qui a un effet bactéricide, se retrouve souvent dans la composition des sauces accompagnant les plats froids. Il y a plusieurs modes de cuisson très populaires dans la cuisine chinoise. Il y a les plats sauté à l'ail. Il faut d'abord hacher de l'ail qu'on fait ensuite sauter dans l'huile. Comme lorsqu'on prépare le célèbre le brocoli sauté à l'ail. La cuisson à la vapeur est aussi très utilisée, souvent avec du poisson. Par exemple, le beurre vapeur au gingembre. Toutes ces méthodes de cuisson peuvent être utilisées avec une grande variété de produits. Bien sûr, chaque région possède ses propres spécificités culinaires. Par exemple, dans la province du Guangdong, les plats sont plutôt sucrés alors que dans la région du Sichuan, les plats sont très épicés. Mais tout cela relève de la théorie. Il n'y a pas d'obligation ou de tabou. Vous pouvez mélanger les ingrédients, ajouter ou retirer selon vos envies. C'est à vous de créer vos propres recettes. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. Ça me fera plaisir. À la prochaine ! Pétienne !